Redessinons ensemble demain. On ne lâche rien, on réfléchit à l'après, mais c'est vrai que c'est une période jamais vue. Quand on ne peut pas revenir en arrière, il faut se préoccuper de la meilleure façon d'aller de l'avant. Nous devons, nous, acteurs du monde économique marseillais, de réaliser nos propres exploits et de le faire savoir. Alors, je compte sur vous, soyez prudents et je vous dis à très vite. Garder ces liens forts et cette solidarité au sortir de la crise et quand des temps plus sereins et plus ensoleillés vont vite arriver. Les conseils pour l'avenir, c'est garder notre force, notre courage et notre détermination. C'est aussi l'occasion pour nous, entrepreneurs, de revisiter nos prestations, de devenir agiles ou de rester agiles. Partager notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-être pour réussir ensemble, mais aussi dans nos activités et entreprises respectives. Restons optimistes, continuons d'entreprendre. De toutes les manières, nous sortirons de cette crise plus fort. Beaucoup d'optimisme et beaucoup de bonnes ondes à tout le monde. Cette crise a révélé de formidables initiatives. Le fil WhatsApp de l'UP est juste extraordinaire. Il y a des échanges qui se font, il y a des solutions qui se trouvent. Ça permet effectivement de ne pas se sentir seul dans ces périodes et ça, c'est juste primordial. Ce que je souhaite en tout cas à toutes les entreprises, c'est qu'elles repartent le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. On aura encore besoin de vous quelques mois pour relancer cette économie. Voilà, solidarité entre les chefs d'entreprise. Plus généralement, nous espérons que cette reprise sera innovante en matière sociale et environnementale, comme les citoyens et les politiques semblent l'espérer aussi. Pour pouvoir s'en sortir, il faut être vivant. Donc il faut surtout saisir toutes les aides qui sont mises à disposition actuellement. Je crois profondément que la crise, cette crise, est l'occasion de nous réinventer et d'accélérer les transformations pour un monde meilleur. Une conviction cependant, c'est que ça va demander de l'adaptabilité, de l'énergie, de l'agilité. L'enjeu majeur aujourd'hui, ça va être de réussir à garder ou à réinventer des parties de notre activité. Avec des nouvelles méthodes de travail, du coup, qui perdureront certainement dans le temps. Pour répondre aux besoins de nos clients. Il faut conserver les bonnes relations que nous avons avec nos partenaires, et je pense notamment à nos fournisseurs, qui sont pour la plupart dans les mêmes difficultés. Je pense que la solidarité est d'ailleurs largement prônée et stimulée par l'UPE 13 et bravo à vous, parce que vous avez été très fort là-dessus. Elle se doit de continuer. Et c'est aussi un moyen d'engager avec nos propres collaborateurs des relations différentes, parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'il y a des gens qui se révèlent dans des périodes de crise. On avait anticipé en 2019, avec la mise en place d'un grand plan de télétravail au sein du groupe. Ce qui est extrêmement important, c'est de se connecter avec ses homologues et ses pairs. De réaligner les fondamentaux qui ont fait votre succès, à savoir vos valeurs et votre culture d'entreprise, portées par l'intelligence collective de vos équipes. Et enfin, le courage, le courage d'avoir peur et d'aller sans aucun autre but que celui d'avancer ensemble, comme les baleines et dauphins que nous avons eu le plaisir de voir se pavaner à proximité de nos si belles côtes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501